Ce podcast est la propriété du site DevoirDePhilosophie.com L'existence chez Heidegger L'approche de la pensée de Heidegger est ardue. Elle l'est pour deux raisons. D'abord, il s'appuie sur un vocabulaire qu'il a lui-même créé et celui-ci a pour fonction de nous dévoiler, au-delà de cet existant qu'est l'homme, chacun de nous, son rapport à l'être, son existentialité. La première des leçons que l'allemand nous donne concernant l'existence est celle-ci. L'existence n'est pas la vie. En effet, Heidegger nous rappelle, à l'instar de Kierkegaard, l'étymologie du mot. Le ex, suffixe de existere, en latin, qu'il germanise par existieren, signifie deux mouvements opposés, ex sortir de et ex aller vers. Il voulait signifier que, si l'animal vit dans l'immédiateté inconsciente, l'humain, lui, est conscient de son statut fini, c'est-à-dire temporel et mortel, et du fait qu'il est à la fois jeté au monde sans raison et en même temps projeté hors de lui-même. C'est en ce sens que Heidegger nous livre cette fameuse formule, qui fut d'ailleurs l'occasion de nombreux malentendus. L'existant est un « être pour la mort », un « sein zum Tod » en allemand. Ce qu'il voulait dire, c'est que nous avons tous affaire, par les modes du souci, de l'angoisse, de la peur, à la mort. Cet existant que chacun de nous est, Heidegger l'analyse dans son rapport à l'être. Dès lors, il nomme l'existant « dasein », qui signifie littéralement « l'être le là » ou « être là » ou « l'être là » encore. L'existence désigne alors le caractère qui porte le « dasein » à être sans cesse au devant de lui-même, qui l'incite, par l'appel de la conscience, à assumer sa finitude, c'est-à-dire le fait que nous soyons temporels et mortels. C'est ainsi que Heidegger dessine les structures fondamentales de l'existence. Il y a d'abord la temporalisation. C'est notre manière de nous transcender vers les trois dimensions du temps, le passé, le présent et l'avenir. Il y a ensuite la facticité. C'est la situation initiale du « dasein » qui se découvre toujours déjà là, au monde, sans raison apparente et de manière contingente. J'aurais pu ne pas être. La déréliction, c'est la conscience que le « dasein » a d'être jeté au monde, de devoir mourir, d'être abandonné à sa contingence. L'angoisse, qui est ce sentiment d'être voué au néant. Et enfin, le souci. Cette modalité affective permet à l'individu de donner un sens à sa vie parce que, lorsqu'il est soucieux, l'individu se projette dans le temps en se créant une raison d'être, qui peut être d'ailleurs authentique ou inauthentique, nous dit Heidegger. L'auteur remarque que la plupart des êtres humains refusent d'assumer leur finitude et préfèrent s'inscrire dans les réflexes, les usages et les banalités qui sont autant d'échappatoires veines menant à une vie inauthentique et superficielle. Heidegger nous dit dans « être étant » « L'être pour la mort » prend comme mode d'être celui d'une fuite devant cette fin.